Bonjour aujourd'hui je vais vous présenter les trois petits cochons donc c'est un jeu édité chez Purple Brain pour les enfants de plus de 7 ans ça se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes donc c'est un jeu que j'utilise beaucoup dans mes ateliers de littérature pour le premier cycle c'est un jeu utilisé en corrélation avec l'analyse et la compréhension fine du conte donc ce qui est bien c'est que le jeu en lui-même a déjà le livret du conte qui est très intéressant donc pour la recherche lexicale c'est très intéressant et en confrontation avec d'autres versions du conte les enfants peuvent avoir une vue d'ensemble et en plus il ya le jeu qui vient étayer toute la structure de l'unité pédagogique donc c'est un jeu de calcul de points donc c'est celui qui aura le plus de points qui gagne et comment il va faire il va devoir construire des maisons il ya trois types de maisons dont vous imaginez bien selon le conte il ya la paille à le bois et la brique les maisons qui vont rapporter le plus de points de points évidemment ça va être la brique mais c'est aussi celles qui vont coûter le plus cher pour comptabiliser des points il faut que la maison soit fini ça c'est une règle très importante fini ça veut dire quoi que la maison est bien entendu un toit mais malheureusement il y aura un obstacle qui va se dresser à travers les joueurs et ben c'est les faces loups dd qui vont leur permettre de détruire de souffler la maison d'un de leurs adversaires donc là on va faire la présentation du matériel de jeu alors comme je vous ai dit on va jouer avec des dés pour obtenir des parties de maisons donc il ya les maisons en paille qui vont coûter deux faces de dés et qui vont rapporter deux points les maisons en bois qui valent trois faces de dés et qui vont rapporter trois points et les maisons en briques valent quatre faces de dés et qui vont rapporter quatre points alors note 1 on peut construire une maison avec des différents matériels ça veut dire que une maison peut être constituée de paille de bois ou de briques note numéro 2 donc le nombre de pots de fleurs vous avez peut-être remarqué que sur les tuiles il ya des petits cochons tout mignon avec des pots de fleurs rapporte un point par pot de fleurs d'accord on va jouer avec cinq dés pour obtenir les parties des maisons bon ça je l'ai déjà dit chaque joueur à son tour à le droit à trois lancés sauf s'il tombe sur deux faces loups là automatiquement ça va s'arrêter alors vous avez remarqué qu'il ya des couleurs différentes il ya deux des blancs donc il n'y a pas de loups dans les dés blancs donc pas danger et il ya trois des noirs avec des fans sous donc beaucoup plus de risques à relancer parce que on vient de dire que le joueur avait à sa disposition trois possibilités de lancer alors par des blancs il ya deux toits donc indispensable pour finir une maison deux fenêtres on peut commencer une maison avec une fenêtre pas obligatoirement avec une porte et il ya deux portes pour commencer les maisons uniquement c'est à dire vous pouvez pas mettre une porte sur une porte logique par des noirs il y a deux portes deux fenêtres un toit et une face loups donc si le joueur tire deux faces loups ccc s'arrête automatiquement et il devra détruire une partie de maison d'un de ses adversaires alors voici d'ailleurs le disque qui va permettre de détruire les parties de maison de ses adversaires donc la règle dit qu'il faut souffler bon moi ils font une petite piche net donc comme vous pouvez constater sur le disque et bien il ya trois chances sur 6 pour tomber sur la bagne de chance sur 6 pour le bois et une chance sur 6 pour la brique donc bien évidemment si vous avez partie de briques il ya moins de possibilités d'un adversaire détruise votre maison alors et on va aussi jouer avec des bonus donc les voici les cartes ils sont ton nombre de 6 il va y avoir des bonus qu'on va distribuer en cours de partie donc c'est ces trois là donc ça c'est pour celui qui termine une maison en pâle entièrement celui pour qui termine maison de bois entièrement et bien entendu celui qui termine une maison en briques entièrement ça c'est les bonus à distribuer en fin de partie donc celui là c'est pour celui qui a le plus de pots de fleurs ça c'est pour celui qui finalise au moins trois maisons et ça c'est pour celui qui a la médicale maison avec au moins trois étages donc on passe à la mise en place du jeu pour une partie à trois joueurs donc le tour un joueur un il va lancer cd qui est son premier essai il décide de relancer c'est 3d il fait son essai numéro 2 et là il décide de relancer le dé en rouge pour avoir une porte bien joué il a donc quatre portes il prend une porte en briques c'est au tour du joueur numéro 2 donc de lancer cd il fait son essai numéro 1 il décide de relancer c2d il passe à laisser numéro 2 il décide de relancer le dé en rouge pour obtenir une quatrième fenêtre et c'est numéro 3 non concluant rien ne change il va se contenter d'une fenêtre en bois joueur numéro 3 alors il fait son essai numéro 1 mais là manque de bol il a plus d'essai possible il faut qu'il souffle la maison d'un de ses adversaires donc il décide de faire pour le joueur numéro 1 alors on peut souffler qu'une seule maison 1 d'accord donc il obtient de la paille donc il ne se passe rien parce que le joueur numéro 1 a vu qu'il avait une porte en briques ok c'est le tour 2 et c'est au joueur numéro 1 alors il fait son essai 1 il reste sur un essai vu le résultat il est assez content il obtient une porte et un toit en palme le joueur numéro 2 il fait ses essais donc il fait son essai numéro 1 donc il se contente du résultat là super il a quatre quatre portes donc il prend une porte en briques c'est au joueur numéro 3 de lancer cd alors il a encore rien fait il fait son essai numéro 1 il espère quand même avoir des points et il obtient trois fenêtres bon il joue petit prend une fenêtre en bois avec un pot de fleurs en plus et il fait son essai numéro 2 alors il obtient deux toits et là il joue la sécurité bon bah il finit sa maison avec un toit en palme c'est au tour 3 donc joueur numéro 1 il fait son essai numéro 1 alors il obtient deux fenêtres tranquille il prend une fenêtre en palme et il n'est pas satisfait des trois des restants je sais pas pourquoi il aurait pu finaliser sa maison il fait l'essai numéro 2 il obtient deux fenêtres et un loup donc il essaie de mettre un autre étage à sa maison histoire d'obtenir le bonus en fin de partie c'est au tour du joueur numéro 2 donc il fait son essai numéro 1 il s'intéresse aux deux toits pour finaliser ses maisons quand même et il fait annuler sa maison avec son toit de paille et là on sait pas pourquoi il va pas attendre ses deux autres essais bon alors je précise bien que ça c'est une simulation c'est pas une simulation c'est vraiment une vraie partie que j'ai fait avec des élèves du CE1 donc moi je note généralement les erreurs les mouvements qu'ils font sans rien leur dire pour après leur dire en fin de partie ce qu'ils auraient pu faire donc bon voilà c'est c'est très important pour moi que le jeu soit à destination pédagogique donc là c'est au joueur numéro 3 donc il fait son essai numéro 1 il obtient quatre portes super et un loup donc il prend une porte en briques qui a un pot de fleurs en plus et il s'arrête là alors là c'est la fin de partie vous imaginez bien que la partie continue mais vous avez compris la mécanique vous avez compris le principe on va expliquer ce que représente la fin de partie quand est-ce que la partie s'arrête et ben c'est très simple ça va dépendre du nombre de joueurs donc là on est sur trois joueurs donc trois piles trois piles de tuiles vides ça correspond à la fin si on fait une partie de quatre joueurs il faut que ce soit quatre piles de tuiles qu'ils soient vides donc on va s'intéresser au point maintenant le joueur numéro 1 il a 19 points qui correspondent aux têtes de cochon qui sont à droite et il a un peu un pot de fleurs ça lui fait donc 20 points le joueur numéro 2 il a 23 têtes de cochon deux pots de fleurs ça lui fait 25 points bon malheureusement celle du milieu compte pas parce qu'elle est pas fini le joueur numéro 3 donc il a 32 têtes de cochon plus quatre pots de fleurs et en plus il a accumulé le bonus en fin de partie ce qui lui fait deux points supplémentaires ça lui fait 38 points donc évidemment les deux autres bonus soit bah ils n'ont pas été distribués parce que personne n'a fait ni une maison en paille ni une maison en bois alors ce bonus est attribué au joueur numéro 1 parce que c'est bah c'est lui qui a une maison avec au moins bah trois fenêtres c'est lui qui a la maison la plus grande donc ça c'est pour le joueur numéro 1 on va lui rajouter ça ce bonus est attribué au joueur numéro 3 car il a fini avec un toit je sais bien trois maisons ce bonus encore une fois est attribué au joueur numéro 3 qui a tout raflé parce que c'est lui qui a le plus de peau de fleurs bah finalement c'est il s'en est pas trop mal tiré ce qui lui fait un total de 44 points donc évidemment c'est le joueur numéro 3 qui gagne la partie merci d'avoir regarder cette vidéo avec un jeu que j'utilise énormément en cours n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez bien aimé et de nous retrouver sur facebook à learning with board games sur facebook au revoir